Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais vous parler de choses contre-intuitives en matière d'investissement immobilier et en utilisant pour cela un appartement dans l'ancien, comme son aspect ne l'indique pas, pour illustrer mon propos. C'est un appartement que je vous ai déjà montré avant rénovation, que je vous ai montré après la rénovation d'un artisan spécialisé, d'un professionnel. Et puis désormais, je voulais vous montrer l'impact du fait de faire passer une décoratrice professionnelle pour meubler ce genre de biens et au niveau de la décoration. Et ça, ça peut faire partie des choses contre-intuitives, surtout si vous débutez. C'est-à-dire que vous pourriez déjà être tenté de vous dire, vous investisseurs, que vous allez souhaiter vous passer d'une agence immobilière pour acheter. Vous allez au passage économiser 5, 10, 15 000 euros de frais d'agence et passer en direct avec le propriétaire. Ça peut être une chose que vous avez en tête. Au niveau de la rénovation, vous pouvez soit décider de faire vous-même les travaux ou d'aller consulter un artisan, voire un ami, et d'aller en tout cas au moins cher pour encore préserver votre budget d'achat. Et au niveau de l'ameublement, alors si tant est que c'est pertinent pour vous, c'est un impact au niveau de la fiscalité tout d'abord et puis du potentiel locatif, mais il faut que ça corresponde à une demande. Vous allez peut-être souhaiter là aussi meubler vous-même, aller au moins cher, voire utiliser des mobiliers de récupération. Je parle également d'agence immobilière. Alors il faut savoir qu'ici, on est dans un appartement déniché par mes soins. Donc moi, chasseur immobilier, mes honoraires viennent se cumuler aux frais d'agence qui vend le bien. Vous avez un prix d'appartement FAI, frais d'agence inclus, qui est sur Internet ou à vendre. Et moi qui vais le trouver, mes honoraires vont se cumuler au prix d'achat FAI. Alors parfois, il y a des négociations, c'est rare dans les grandes villes, parfois il n'y en a pas, dont vous avez là encore ces double peine, j'allais dire, au niveau des frais d'agence. Et donc vous pouvez être tenté là aussi de ne pas avoir recours à ce genre de prestations et de tout faire par vous-même, de faire les visites, etc. Toutes ces choses, en fait, elles sont, comme je le disais, contre-intuitives. C'est-à-dire que, comme ça l'illustre ici, vous avez intérêt à faire de la rénovation de qualité, viser le haut de gamme, que ce soit en rénovation ou en ameublement. Et bien sûr qu'une décoratrice, là encore, ça va vous coûter de l'argent, ce n'est pas gratuit. Vous payez les meubles, mais vous payez aussi un savoir-faire, une compétence. Et c'est à prendre en compte dans le calcul de la rentabilité. Les agences, la quasi-totalité des choses que vous allez pouvoir trouver d'intéressants, vous allez souvent les faire via des agences. Et bien parce que, tout simplement, elles savent mieux raisonner un vendeur sur un prix de vente et une éventuelle négociation qu'un vendeur lui-même qui aura beaucoup d'impact émotionnel à vendre un bien ou qui souhaitera négocier de manière plus virulente avec vous, acquéreur en direct, qu'avec une agence qui est plus neutre. Au niveau d'un chasseur immobilier, alors soit vous n'avez pas d'autre recours que d'avoir affaire à une prestation comme cela, surtout si vous êtes à distance, typiquement expatrié. Mais là encore, un chasseur immobilier, et là je vais prêcher pour ma paroisse, il fait finalement souvent autant d'immobilier que de psychologie, puisque c'est souvent ça qui va vous aider à franchir le cap, à valider un bien, à faire en sorte que l'on vous dise, voilà, tel bien répond à vos critères, il va se vendre vite, que la rentabilité est telle, telle fourchette de rentabilité, telle fourchette de loyer, et vous faire franchir un cap que tout seul, vous pouvez ne pas réussir à franchir, surtout si ça fait des années que vous avez un projet en tête. Donc toutes ces choses, elles sont payantes, ça fait des interlocuteurs, un professionnel dans la rénovation, une décoratrice, un chasseur immobilier, quelqu'un peut superviser l'ensemble, mais plusieurs interlocuteurs à gérer, ce qui n'est pas facile, vous avez après les services fiscaux à gérer, ou en tout cas un comptable, l'un ou l'autre, avec lesquels il va falloir manœuvrer, tout ça, ça va être inclus dans une prestation potentiellement de chasseurs d'appartements, mais c'est complètement contre-intuitif, puisque c'est ça au final qui va vous produire déjà un résultat tout court, c'est-à-dire que vous deveniez propriétaire d'un bien, et que vous encaissiez des loyers avec un investissement locatif qui correspond à des critères qu'on a établis ensemble. D'ailleurs, une des erreurs que je vois le plus souvent, c'est des attentes de rentabilité qui sont complètement déconnectées d'un marché, donc ça, ça peut expliquer de facto que ça ne fonctionne pas, mais c'est ça aussi le rôle d'un chasseur que de vous dire non, cette chose est trop présomptueuse, ou oui, cette chose est possible, mais alors dans ce cas-là, il va falloir prendre une dose de risque, typiquement, en allant non pas dans une grande ville avec un appartement copropriété, mais en vous intéressant à des immeubles ou des petites maisons dans des villes petites ou moyennes, dans un rayon d'une heure d'une grande ville, mais là encore, il va falloir, et c'est contre-intuitif, prendre une dose de risque pour avoir une rentabilité accrue. Sécurité, sérénité, égale grande ville avec une exploitation, par exemple, ici en meublé, en colocation, décoré, ou alors si la rentabilité est votre critère premier, si vous visez 7%, 8%, 9%, voire davantage, là, il n'y a d'autres moyens, il n'y a pas d'autres moyens que d'aller dans des villes petites et moyennes et d'acheter des mètres carrés en gros, les exploiter de la manière la plus pertinente pour pouvoir avoir un prix d'achat optimal et avoir une rentabilité en face qui soit en adéquation avec vos critères. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez un petit peu éclairé, je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager si vous avez des personnes qui cherchent à investir mais qui n'arrivent pas à franchir ce fameux premier pas, et puis à télécharger un guide qui est dans la description de cette vidéo, qui reprend les fondamentaux, et puis si vous êtes intéressé pour une prestation clé en main, comme ici, que ce soit à Lyon ou dans le quart sud-est, dans des villes petites et moyennes, comme je vous le disais, pour viser une rentabilité plus élevée, je vais pouvoir également ouvrir ce genre de service pour vos recherches. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour les prochaines. Au revoir.